T'es prêt pour le défi ? Plus que prêt. Aujourd'hui, c'est ton tour avec le blanc. Vrai, mais cette fois, je commence avec le pion du roi. C5, défense sicilienne. Ah, j'aime bien cette ouverture. Ernest, je n'ai pas compris comment tu avais découvert l'existence d'un noyau atomique. Tout le monde en parle. Hmm, voyons voir. J'ai une idée. Ça te dérange si je détruis la partie pour prendre la pièce de l'échiquier ? Non, non, vas-y, je suis très curieux. J'aurais aussi besoin de farine. Alors, je construirais un modèle d'atome comme ça, comme le conçu J.J. Thomson en 1904. Avant ma découverte. Selon ce modèle, la charge positive de l'atome était distribuée uniformément dans l'atome. Comme ça. Voici l'atome, et le blanc représente la charge positive étalée uniformément. Toujours selon Thomson, ensuite, les électrons, qui sont des particules de charge négative, étaient incrustées dans cette charge positive. Voilà, les pions noirs seront nos électrons. Bien, et voici l'expérience que j'ai imaginée en 1909. L'idée était de prendre une source radioactive, comme le radium, qui émet des particules alpha, et de bombarder une feuille d'or avec ces particules. La feuille d'or était si fine que les particules alpha pouvaient interagir avec les atomes d'or, puis les traverser. Grâce aux révélateurs, nous pouvions ensuite voir où arrivaient les alphas, parce que les révélateurs produisaient une lumière phosphorescente chaque fois qu'ils étaient touchés. Les alphas sont des particules de charge positive, non ? Exact. Elles sont beaucoup plus grosses qu'un électron. Donc, j'utiliserai une tour blanche pour représenter une particule alpha. Quand l'alpha percute la feuille d'or, si elle passe loin d'un atome, elle continue tout droit, sans entrave. Même en allant droite sur un atome d'or, toujours selon le modèle de Thomson, l'alpha devrait passer sans être dérangée, car les électrons sont beaucoup plus petits qu'elle, et la charge positive de l'atome est étalée partout, donc son effet est dilué, affaibli. Et au lieu de ça, qu'est-ce passe-t-il ? Une alpha sur 8000 se trouvait fortement déviée, parfois à 90 degrés. Et d'autres fois, elle faisait même demi-tour. Wow ! Exact. Wow ! Personne ne savait pourquoi. Mais fin 1910, j'ai démontré mathématiquement que certaines alphas étaient déviées aussi fortement, parce que la charge positive de l'atome était toute concentrée dans un espace ou très petit au centre de l'atome. Regarde, je rassemble notre charge positive au centre. Voilà le noyau de l'atome. Maintenant, les électrons lui tournent tous autour. Et là, c'est notre alpha qui arrive. Si elle passe loin du noyau, elle continue comme si de rien n'était. La majeure partie des alphas en laboratoire suivait cette voie. Mais si une alpha passait près du noyau, quand les deux sont chargés positivement, ils se repulsent mutuellement et l'alpha est donc fortement déviée. Si l'impact est frontal, l'alpha revient carrément en arrière. Et c'est comme ça que j'ai découvert que les atomes ont un noyau exactement au centre. Minuscule. Dix mille fois plus petit que l'atome. Mais cette est une autre histoire. Je te la raconte après la partie. Merci pour l'explication, Ernest. Y'a pas de quoi. Défense sicilienne. Voyons si tu gagnes cette fois. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous inscrire à la chaîne des Nuggets of Science pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.